Musique Aujourd'hui, une voiture 9 sur 3 vendue sur la planète est un SUV. Le salon de Genève est l'occasion de tous les regrouper dans un même endroit. Qu'ils soient urbains, sportifs ou familiaux, voici un petit tour d'horizon des nouveautés. S'il y a bien un SUV que vous allez croiser régulièrement dans la rue, il est juste derrière moi. Il s'agit du C3 Aircross, la réponse de Citroën pour les citadins et les petites familles. Il combine originalité, côté pratique puisqu'il est l'un des rares à proposer une banquette arrière coulissante et un très grand volume de coffres, le tout avec des prix qui sont relativement contenus. Des SUV, il en existe pour toutes les bourses et pour tous les goûts. A l'image du BMW X4 de seconde génération présenté ici à Genève, il se calque un petit peu sur le X3 en matière d'habitabilité, d'aménagement intérieur. Il progresse à tous les niveaux. Mise à prix, 50 000 euros. Musique Jaguar a fait son incursion sur le marché des petits SUV compacts avec le E-Pace. Le constructeur a tout simplement réitéré et condensé la recette du F-Pace. Malheureusement, sa plateforme est un peu ancienne, c'est celle du Range Rover Evoque, donc elle est lourde et influe sur le comportement et la consommation. La mise à prix, 35 000 euros. S'il a été élu voiture de l'année, ce n'est pas pour rien. Le nouveau XC40 est une réussite sur toute la ligne, tant esthétiquement que techniquement, puisqu'il repose sur une toute nouvelle plateforme qui lui autorise plusieurs types d'énergie. Ici, une version thermique. Plus tard, arriveront des versions hybrides et électriques. La mise à prix, 30 000 euros. Des SUV, il en existe pour tous les besoins. A l'image du Ford Edge, juste derrière moi, un gros SUV qui est restylé ici au Salon de Genève et qui reçoit pour l'occasion un tout nouveau diesel de 238 chevaux. Si vous voulez vous distinguer avec un SUV aux lignes acérées, originales et qu'en prime, il dispose d'une motorisation hybride, ça tombe bien. Lexus donne la réponse au Salon de Genève avec l'UX présenté en Première Mondiale. Volkswagen présente naturellement le T-Roc, autrement dit sa Golf SUV qui offre une habitabilité vraiment très bonne, un bon niveau de personnalisation. On a quand même un petit bémol sur la qualité des plastiques employés à bord. On termine ce petit best-of avec un SUV politiquement incorrect. En ces temps écologiques, Lamborghini commercialise l'Urus, équipé d'un V8 4 litres biturbo de 640 chevaux, assorti d'un gros malus de 10 000 euros. C'est l'un des plus rapides de la planète. Et aussi l'un des plus méchants. Sous-titrage Société Radio-Canada